et salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode sur amnesia ça faisait longtemps que j'avais envie d'y rejouer et j'avoue qu'alex leak m'a donné envie d'y rejouer donc ça va être parti faut savoir que j'y joué il y a très longtemps mais que je l'avais jamais fini ce jeu j'ai envie d'y rejouer j'ai envie d'y rejouer mon nom est Daniel, je vis à Londres et à Mayfair ce que j'ai fait ? c'est fou n'oubliez pas, n'oubliez pas je dois le arrêter, focus j'ai envie d'y rejouer mon nom est Daniel tout à fait mon nom est Daniel alors amnesia ça fait tellement longtemps alors Memento ouais donc les notes on en a aucune ok j'en ai la team et suivre la traînée de liquide donc toujours fouillée partout donc la fameuse traînée de liquide c'est ce petit truc rose là qu'on voit au sol donc on va essayer de voir jusqu'où ça nous amène si on n'a pas oublié que notre personnage est souvent bourré en tout cas c'est la pression qui donne qu'il a peur de tout on récupère de l'amadou qui nous servira pour allumer les bougies si je me rappelle bien on en a encore ici alors là derrière on n'a rien il faut savoir aussi que sur amnesia c'est pas un jeu où vous allez vous battre contre les ennemis le but du jeu ici c'est vraiment survivre si vous n'avez pas d'armes vous êtes impuissants si vous avez un ennemi le mieux c'est encore de se cacher ou de courir après on peut faire le fifou on peut essayer de leur bancer des objets à la tête mais ça marche pas je me rappelle que j'avais essayé on a entendu un bruit bizarre on a entendu un bruit bizarre notre héros est totalement déboussolé il a peur de tout même de son nombre et en même temps je pense que c'est le jour où il faut avoir peur de son nombre alors on a encore une botte d'amadou c'est bien on commence à avoir du stock savoir que pour la santé mentale du héros si je me rappelle c'est très important d'avoir de la lumière alors est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans non c'est vide donc les traces de sang vont par là on ira après on va commencer par fouiller d'abord commencer par fouiller ici on a le message qui nous dit qu'on est dans le noir on commence à perdre la tête méchamment donc on va ressortir voilà on voit qu'on a de la lumière et qu'on est mieux on a pu constater qu'on a vu légèrement de troubles sur les côtés quand on voit troubles comme ça c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter pour la santé mentale pareil pour les déplacements on voit que quand il est de plus en plus mal il se dépasse de plus en plus lentement donc tout va bien pour le moment si on s'ennuie on peut faire du lance et du livre bonjour est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin qui pourrait nous aider ? bonjour 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 je crois qu'il est en train de craquer notre personnage c'est vrai que la petite histoire donc on joue au personnage qui a perdu la mémoire et du coup on se balade en essayant de se rappeler ce qui s'est passé tous les indices et tout ce qu'il faut pour savoir au final ce qui s'est passé et là on voit surtout que notre personnage a peur d'un courant vert il faut dire aussi que l'atmosphère est juste atroce dans le jeu pour ceux qui ne savent pas le supporter surtout pas hésiter à tout fouiller même s'ils en prend un peu de temps genre de jeu qu'on aime bien enfin moi en tout cas j'aime bien y jouer dans le noir mais si je dois prendre du mauvais sens ça va pas aller alors est-ce qu'on peut ouvrir ce coffre ? non ? le bâton alors qu'est-ce qu'on a pas ici ? une armoire qu'on va ouvrir une boîte d'amadou c'est bien là si on a froid on a un petit feu alors on est à gérer si on n'a rien on va partir par ici on a un petit feu au 19e de Auguste 1839 je veux que je puisse demander ce qu'on a vous souviendra je ne sais pas si il y a rien de plus après avoir eu consommé cette飾 Dieu voulait le nom de Alexandre de Brandenburg encore invoque du mal à toi si pas, ça va sembler horrible allez au centre cher à Alexandre et tu le m'a pas dit son corps est vieux et fort Et toi, jeune et fort. Il ne sera pas de match pour toi. Une dernière chose. Une lumière qui te suit. C'est un rêve de la nuit, la réalité de l'esprit. J'ai essayé de tout et il n'y a pas de manière à l'enverser. Vous avez besoin d'escuper de l'esprit tant que vous pouvez. Réveillez-nous tous, Daniel. Descends dans l'esprit où Alexandre attendait et le mûrde. Ton ancien soi, Daniel. C'est ce qu'on essaiera de faire. Au fur et à mesure. Ici, on n'a rien d'autre à prendre. Pour vous, ça doit être super sombre. J'avoue que je vois assez bien. L'avantage de connaître un peu le jeu aussi, surtout le début. Ça nous fait avancer pas mal. Je n'ai pas envie de courir pour le moment. Alors, on arrive dans une espèce de hall. Alexandre, est-ce dans le castle ? Dans une manière de parler. Venha, bringe la lampe. Vous avez été dans la refinerie, n'est-ce pas ? Je ne crois pas que je n'ai pas. Est-ce qu'il est connecté à... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? L'Inner Sanctum. Ma plus précieuse chambre, Daniel. Et il y a bien plus de la refinerie. En fait, il y a bien plus de l'esprit de Brennenberg. Voilà, on a des petits flashs qui nous arrivent et qui nous orientent un petit peu. On ne sait pas où il faut aller pour avancer nos histoires. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, toujours bien fouillis. On trouve de l'huile, de l'amadou. Tout le monde sera tranquille au niveau de l'éclairage. Après, je vais quand même essayer de l'utiliser le moins possible. Déjà pour maintenir l'atmosphère. Et puis surtout, vraiment pour l'utiliser que quand c'est vraiment nécessaire. Bon, on va fouiller un petit peu. Après, on va vite fait... Là où il faut aller. Voilà, on a notre premier objectif. Trouver le moyen de détruire ce truc vasque. Maintenant, on peut partir explorer les autres pièces. Voilà, l'espèce de petit survenu bloque l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous ? Si on suit la logique de la phrase, on sait déjà qu'on va devoir créer un dissolvant. Alors, ici, on arrive à Caravan. On voit qu'il nous faut une clé. Alors, on arrive au laboratoire. On voit qu'il y a une personne qui est toujours aussi peur des coups de vent. On voit qu'il y a une personne qui est toujours aussi peur des coups de vent. Faut dire aussi qu'il fait bien sombre ici. Pire, c'est que notre personnage a peur, moi ça me fait rire. On voit qu'il y a une personne qui est toujours peur des coups de vent. C'est ces petits documents qui sont là pour l'histoire. On vient de récupérer un flacon. Toujours bien fouiller les tiroirs. Petit message en passant. Alors, est-ce qu'on a rien d'utilisable ici ? Non. On n'a pas l'air. On n'entend marcher clairement. Alors, manque d'une surmité. Une petite note qui dit qu'il a déplacé tout le temps ici. Parce qu'il manquait d'air assis. Donc là, il va falloir qu'on trouve maintenant nos produits chimiques. Donc on est reparti. On va essayer de trouver ce qu'il nous faut. On va voir du côté de la porte qui lui faisait peur. Mais qui lui fait toujours aussi peur. Bon, on va fouiller les autres pièces. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. On va entendre ces bruits bizzare ici. Ok, là on a une porte verrouillée. Peut-être que tu sais trouver un pied de biche ou quelque chose du genre. Voilà. On a encore un époulement. ici, on arrive au tabularium. Deux choix. Tu vas regarder ici. Dans les archives. Non, on change directement d'atmosphère. Bon, c'est parti pour la fouille. On va peut-être passer les textes. On va garder vraiment que les textes concernent l'histoire directe. Rien d'autre ici. On va voir en face. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Fouillons, fouillons. Hop, on vire la chaise. Il y a rien d'autre ici dedans. Alors, on va rentrer ici. Bonjour. Bonjour. Je vais juste arrimer une lampe par pièce pour montrer les pièces qu'on est déjà passées. Les chemises, on n'en a pas besoin. Et ici, qu'est-ce qu'il y a de beau dans les tiroirs ? On a une botte d'amadou. Là, il y a rien. Ok. C'est le document qui parle de son voyage en Algérie. Donc, on va indiquer qu'on est sorti ici. On va rentrer ici. On entend un piano. Alors, est-ce que quelqu'un joue ou pas ? C'est toute la question. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah bah, c'est la fête là. La lampe, on l'a pas encore utilisée. Donc là, au niveau économie, on en fait des pas mal. Ok. Ça, c'est fermé à clé. Et dans la salle où il y a eu le piano. Alors, là, il n'y a rien. Plus haut, c'est de savoir par où on vient. Si je dis pas de bêtises, ça, c'est où on est arrivé. Ouais, et puis on est partis par là-bas. Ok. On va ramasser calmement. Dans cette longue salle où tout peut arriver. On va aller donc. Il y en a de l'huile ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va faire la commode. Un plan. Trois plans. Quatre plans. Quatre plans. Ok. Mais c'est pas des plans que je veux. Alors, on arrive dans la salle des plans. Bien sûr, la salle des plans. Il y a de l'huile de la salle des plans. Ok, on ne sait pas de quoi il parle mais on sait que... C'est pas le top. All West, All West. Mon groupion on a les plans ici. Sérieusement. Je ne me rappelle plus comment on ouvre l'inventaire par contre. J'essaie de voir options. Divers, inventaire, tab, ok. Ah, on voit que le niveau wheel, on est bon quoi. Bon, continuons l'exploration. Ok. Je pense que je ne peux plus repasser par là. Je pense. Je pense qu'ici, il n'y a rien non plus. Ok, de quoi tu as peur ? Qu'est-ce que 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 tu as peur ? et me dérouillent et me dérouillent, me dérouillent les mémoires d'alien, des pédilles d'espoir, des déceintes, et de géométrie impossible. La prochaine chose que je peux me souvenir est le son de l'eau qui a été élevée, les voix de l'Arabes qui m'entendent à la sécurité, et qui m'entendent en ma main, c'était les morceaux de un relic plus incroyable. Ok. Donc en gros, il a trouvé une relique. Hop. Alors... Bon. Bon, bah sur la nouvelle de cette découverte de la relique, je propose qu'on s'arrête là pour former l'épisode, on est quasi à une demi-heure, donc c'est pas plus mal, je vais essayer de faire des épisodes d'une demi-heure en moyenne sur Amnesia. Et puis donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'Amnesia. Restez concentrés, et à la semaine prochaine ! Allez, ciao ! ... ... ...